... Alors, bonsoir. Bonsoir aux gens dans la salle. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à la réunion de la Conseil municipale du mois d'avril 2018. Alors, à l'ordre du jour ce soir, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de les séances ordinaires du 12 mars 2018 et les séances extraordinaires du 19 et 23 mars 2018. Correspondance, on ne l'avait pas, et souvent traité à l'intérieur. On a eu des demandes, les demandes de dons, parce que maintenant on traite les dons au global. Club de judo Rocher-Percé, tournoi des légendes Toronto-Noah Preston-Moore, trois congrès régional des Chevaliers de Colombe, fête de quartier Avenue Aristide-Brusseau, gala reconnaissance pour le CFP, la relance, et le centre d'éducation des adultes, la ramille, tournoi de balle à Pavot Mills, équipement Bantam BB, les Bulldogs du Rocher, Coupe Dodge, l'ADJ de Newport pour leur activité estivale, les ressources télé-radioton, l'ADJ, c'est la première fois qu'ils font des demandes, la ressource télé-radioton, la foire Country, je ne pense pas qu'on en a d'autres, oui, la Jujutay. Oui. On avait une marche Alzheimer aussi. Ça fait qu'au total, ça donne combien, ça, de montant? On a eu le temps de le calculer. J'ai eu le temps de le calculer, 2360 $, madame. 2360. Oui. Alors, c'est les dons pour ce mois-ci. Ensuite, affaires nouvelles, du guis sanitaire, du guis sanitaire plus, pour, OK, pour une démolition. Oui. J'ai écrit ça en main. Pour une démolition. Ensuite, rénovation de, du centre municipal à Pavot Mills, c'est vrai? Oui. Ensuite, directeur des travaux publics, contrat de travail et réduction de salaire, demandée par 4 nouveaux conseillers. Ensuite, administration générale. Approbation des comptes à payer, 4.1. 4.2. Avis de motion au règlement sur le plan d'urbanisme 2017, URBA-001, révisant le plan d'urbanisme numéro 2006, URBA-001. 4.3. Avis de motion pour l'adoption du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme 2017-administration URBA-001. Le point 4.1, on a dit qu'on le reportait. Oui. Oh, c'est vrai. On le reporte parce qu'on n'en a pas eu les documents. Excusez-moi. 4.3. Avis de motion pour l'adoption du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme 2017-administration URBA-Urbanisme-001. 4.4. Avis de motion sur un règlement de zonage 2017-Z-001. Parce qu'on a le nouveau schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il faut qu'on concorde nos règlements avec le nouveau schéma d'aménagement de la MRC. 4.6. Avis de motion pour le règlement de construction 2017-construction 001. 4.7. Avis de motion. Règlement relatif aux dérogations mineures au numéro 2017-DROC-001. 4.8. Avis de motion. Règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme numéro 2017-CCU-001. 4.9. Autorisation ouverture d'un contrat de prêt achat de matériel pour le service sécurité incendie. On a un règlement, là, V-203 qui a été accepté, 2018, en montant de 215 000 $. 4.10. Fonds d'aide aux organismes. Confirmation de la participation financière de la Ville de Chandler pour des projets récréotouristiques à Newport pour une valeur de 64 290 $. 4.1. Autrois de contrat. Construction d'un bâtiment de service, qui est un bloc sanitaire à Newport pour un montant de 19 500 $. 4.12. Complexes sportifs et plages. Chalaires des moniteurs et sauveteurs. On va avoir cette année trois plages avec des moniteurs et sauveteurs. Donc, celle de Pavot qui était déjà là. Il va en avoir une à Newport et une à Pavotville. 4.13. Signataire du contrat d'un employé contractuel cours de spinning mai 2018. 4.14. Refinancement de 2 162 000 $. La concordance de courte échéance et de prolongation pour les financements, différents financements que la Ville a. 4.15. Refinancement de 2 000 $. L'adjudication. 4.16. Mandat aux municipalités. En fait, c'est long. C'est les municipalités qui demandent de faire pression au niveau du ministère de l'Environnement pour la protection de l'eau potable contre les hydrocarbures. En bref, c'est ça. C'est ça? C'est parfaitement ça. 4.17. La résolution est très longue. On ne la lira pas toute, mais en résumé, c'est pour la protection de l'eau potable, pour ne pas que les compagnies se permettent de venir près de nos prises d'eau potable. 4.17. Adoption du règlement numéro 208-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection de la caseline d'incendie Newport. Il y a un emprunt n'excédent pas 485 000 $ à ses fins. 4.18. Octroi de contrat UR électrique. Éclairage des modules de jeu au parc du Souvenir. 4.19. Un avis de motion pour un règlement pour une politique de gestion contractuelle. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. M. Derèche, appuyé de M. Gottevour. Merci beaucoup. Alors ça, les procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars et des séances extraordinaires du 7, 19 et 23 mars 2018. Ce que je veux là-dedans, on avait le 19 mars adopté une résolution, mais on n'avait pas eu les informations nécessaires. On avait adopté ça les yeux fermés, mais ce soir, comme on a eu une information pertinente, êtes-vous prêts quand même, êtes-vous prêts à adopter les résolutions? Oui. C'est correct? Oui. Ça suffit? OK. Donc, qui propose? Propos. M. Gottevour. Appuyé de? M. Vachon. M. Vachon. Parfait. Merci beaucoup. Les demandes, on les a traitées. C'est différentes demandes qui sont faites dans les... La Ville fait des dons souvent. Il y a des demandes qui sont faites, donc, pour un total de 2300 $, là, il y a différents montants qui ont été accordés, là, aux gens qui ont demandé, puis il y en a d'autres qui ont été refusés. C'est comme ça, il faut. Ça prend une proposition? Oui. Ça prend une proposition. Je le propose. On va proposer, M. Duguay, puis il y a deux, M. Pellechard. Merci beaucoup. 3.3.1. Duguay sanitaire plus la démolition. Donc, on avait une maison sur la rue Charles-Lamme, une maison qui était, en fait, abandonnée, puis que les taxes n'étaient plus payées. Alors, la ville a pris acquisition de la maison. Et maintenant, il faut en faire la démolition, puis on va vendre le terrain. On ose espérer vendre le terrain un peu plus cher que la démolition va nous coûter. C'est 21 500, parce que ça coûte quand même cher. Il faut défaire la maison, trier le matériel, apporter des déchets au lieu d'emplissement technique à Gaspé, n'apporter à l'éco-centre. Quand même, c'est des coûts, c'est des coûts quand même assez élevés. Alors, c'est 21 500 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Propose. M. Duguay, appuyé 2. M. Pelchat. Merci. J'ai bien hâte que ça soit fini. Oui, oui, pour les voisins, pour la rue, pour la ville. On peut s'attendre à ce que le terrain soit mis, soit mis, je ne dirais pas aux enchères, mais... Donnez aux plus offrants. Aller en appel d'offres pour acheter le terrain-là. Aller en chair pour avoir les meilleurs coûts pour couvrir nos coûts de démolition, bien sûr. Oui. Alors, c'est correct qu'on a une proposition d'actualité? Oui, on a une proposition. 3.3.2, rénovation centre municipal à Pabou Mills, pour une valeur de 4 369 $. Il y avait des... c'est sûr, des réparations à faire, comme on doit faire, maintenir nos infrastructures à jour. Il y avait aussi un poêle, un réfrigérateur qui sont dépassés, puis le plancher au deuxième étage qui était brisé. Donc, c'est pris dans le montant de surplus de Pabou Mills. Pour un montant de 4 309 $. Proposé de M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Bon, voilà le point difficile. 3.3.3. On a embauché un directeur des travaux publics, un directeur des travaux publics en septembre, avec une résolution en septembre 2017. Le directeur des travaux publics est en poste, et puis il est à la fin de sa période d'approbation. Puis, à cette période-là, on avait embauché... En fait, c'est difficile à trouver des directeurs des travaux publics qui sont en même temps ingénieurs et compétents, parce que c'est rare. Les gens sont beaucoup mieux payés dans des firmes privées qu'au public. Alors, nous, on avait... Le conseil, le 11 septembre 2017, avait accepté un salaire de 100 000 $ parce que les trois personnes qui avaient été retenues, il y en a deux qui, finalement, il y en a un qui avait laissé tomber, ils demandaient 100 000 $ eux autres aussi. Ça fait que, vu la rareté sur le marché, et puis l'importance d'avoir un directeur des travaux publics compétents, qui nous permet... Le directeur général, à cette époque-là, nous avait dit que son salaire est à peu près à 50 % autofinançable. Ça fait qu'on avait pris la décision bien éclairée à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, il y a quatre conseillers, étant donné que c'est la fin de l'approbation du directeur. Les quatre nouveaux conseillers ont fait appel au directeur général. Ils ont fait des appels un peu partout. On avait mandaté une firme. On n'a pas été capables de discuter avec cette firme-là parce que... Je sais pas. Là, on avait demandé la semaine passée, lors d'une réunion, de parler à la firme en question pour nous expliquer un tableau de salaire. Puis, on n'a pas parlé à la firme. Puis, la décision, à mon avis, la décision se prend un peu tôt précipité. On aurait dû attendre. Ça fait que je vais demander aux gens de s'exprimer, où ils ont pris leurs informations, sur quelle base les quatre conseillers prennent une décision comme celle-là, qui est risquée, à mon avis. Allez-y, monsieur. Bien, moi, tout d'abord, je l'ai dit dès le mois de novembre. Je trouvais que 100 000 $, c'était un montant exagéré. Premièrement, parce que notre directeur général gagne 83 000. On a appelé à l'Union des municipalités du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, l'UMQ et la FQM. Ils nous ont dit que c'était inconcevable. Puis, on serait la première ville au Québec à ce qu'un directeur général soit moins payé qu'un directeur de travail public. En novembre dernier, on nous a présenté, d'ailleurs, à la firme SCE, un diagnostic organisationnel qui regroupait environ six municipalités, qui était comparable au niveau du nombre d'habitants et des taxes foncières. On a appelé dans ces six municipalités-là. Ça verrait un prix entre 75 et 76 000 $ qui payent leur directeur de travail public. Donc, c'est là qu'on est venu au mois de janvier à mandater la firme SCE pour leur étude. Puis, l'étude conclut que, présentement, avec les heures de travail qu'il fait, il est payé 30 % au-dessus du marché. Donc, on a pris la décision de diminuer le salaire. Ça, c'est vous qui avez interprété ça dans le document. OK, c'est moi qui ai fait le rapport de la firme? La firme n'a pas donné de conclusion. On devait en discuter. Mais, en tout cas, c'est votre opinion. C'est mon opinion, oui. Parfait, votre opinion. Madame? Moi aussi. J'ai fait beaucoup d'appels depuis vendredi. Vous avez appelé où? J'ai appelé à FQM. J'ai appelé à l'UMQ. J'ai appelé le MAMO. Et ils m'ont dit la même chose. C'est qu'il n'y a aucune ville au Québec que le directeur général est sous-payé, comparativement, au dirigeant des travaux publics. Puis, comme Bruno Piel disait, les villes qui nous avaient présenté avec le diagnostic organisationnel, le directeur des travaux publics est environ payé, même, je vous dirais, entre 70 et 10, c'est 80. Il y en a qui sont payés même à 73, 74 000. Puis, nous, on gère l'argent des citoyens. Les taxes foncières, nos revenus, c'est 65 %. Puis, on se doit d'être transparents envers vous, parce que c'est vous qui payez, dans le fond, les revenus de tout le monde qui est assis ici. Puis, la firme nous recommande 76 800. Et c'est bien écrit à droite qu'il était payé à 30 % au-dessus de la moyenne. Puis, je me voyais mal, en tant que nouvelle conseillère, d'aller dire à la population, « Bien, on a pris une firme que ça nous a coûté 10 000 $. » Puis, on ne l'écoute pas. On va le garder quand même à… Mais, est-ce que vous avez entendu la firme s'exprimer? Non, mais c'est écrit mot pour mot. Il y a quatre documents qui expliquent des montants de rétention. Non, mais à côté, à droite, il y a une belle petite colonne. C'est marqué « La firme recommande 76 800. » Il est payé 30 % au-dessus du marché. Je n'ai pas vu la même chose. Donc, c'est risqué, votre décision. OK. L'UMQ, vous avez parlé à qui, à l'UMQ? Je n'ai pas pris les nannotes parce qu'ils m'ont transférée trois, quatre fois après-midi. À l'UMQ, ça? Oui, l'UMQ. OK. Puis, j'ai appelé le maman. Ça, vous pouvez vérifier. OK. M. Pelchar. Bien, moi, ma décision, je… Vous me demandez… Oui, oui. Bien, moi, je… Bien, je ne vois pas votre décision, mais je veux que vous vous exprimez. Surtout de décision qui va toucher l'embauche de l'ingénieur. Puis qui avait été… Du directeur des travaux publics qui, par sur quoi, est ingénieur. Donc, moi, je vais mettre ma décidence sur toutes ces décisions-là. Donc, je m'oppose, tout simplement, à un réajustement salarial. Comme j'ai fait partie du membre du conseil, le dernier conseil a adopté à l'unanimité, je le répète, là, même si des gens tentent de dire qu'eux n'ont pas accepté la résolution en fait foi, ils ont accepté à l'unanimité, eux aussi, l'embauche de cet ingénieur-là, directeur des travaux publics, qui, par sur quoi, est ingénieur. Tout ça, ça s'inscrivait dans une vision de développement économique, hein, et du développement de notre ville sur le long terme. Devant l'absence de directeur des travaux publics, il y avait absence d'un directeur des travaux publics depuis trop longtemps à la ville de Chandler. Et devant les coûts aussi que les coûts d'ingénierie coûtaient à la ville. C'est sur ces bases-là qu'on avait pris cette décision-là à cette époque-là. Moi, je ne reculerais pas, tout simplement. Moi, je pense sincèrement qu'un ingénieur qui a un salaire X et qui accuse une diminution de salaire pour venir dans une municipalité qui est la sienne, qui, ses compétences ne sont pas à démontrer. Son expérience, sa vaste expérience en matière d'ingénierie, il y est. En matière de gestionnaire aussi, il a passé tous les tests. Moi, je trouve que tout ça, ça ressemble à un congédiement déguisé, parce que cette personne-là ne restera pas à la ville de Chandler. Et on expose la ville à des poursuites à ce moment-là, parce que depuis déjà six mois, il est embauché à la ville. Donc, on ne sait pas, l'avenir nous le dira, mais je crois qu'on vient de perdre un actif important à la ville de Chandler. Je n'ai jamais vu de la compétence couler une municipalité. Je n'ai jamais vu ça, ni aucune organisation. Quand on s'assure de compétence, on ne fait qu'augmenter notre niveau et notre capacité à se développer. C'est mon point de vue. Je mets donc ma décidence sur ça. Merci. Écoutez, on parlait tantôt de gestion de l'argent public. Les travaux publics, c'est environ 35 % du budget, M. Giraud? De mémoire. Pas loin. 33-35. On l'avait mis dans les mains d'une personne très, très, très apte à le faire, très qualifiée pour le faire. Là, on tend vers d'autres choses. 35 %, c'est un gros moton dans le budget. Les travaux publics, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Quand on prend notre voiture, on embarque dans la rue, le déneigement des trottoirs et ainsi de suite. Les nids de poules, ça s'en vient. Moi, je viens du monde de la gestion des ressources humaines. Pour ceux qui ne le savent pas, la compétence, ça n'a pas de prix. On dit souvent que les gens qui sont incompétents, ils payent toujours trop. Les gens qui sont incompétents, ils ne payent jamais assez. Je pense qu'on avait quelqu'un d'exceptionnel, puis on y envoie un message, non seulement à lui, mais aux futurs candidats. Faites attention à la ville de Chandler. Ils vous donnent un salaire X, ils peuvent changer d'idée. Très dangereux. Avant d'accepter un contrat à la ville de Chandler, pensez-y. Ça se peut que votre salaire soit modifié à la base, selon l'humeur de certaines gens. C'est aussi simple que ça. C'est le message qu'on envoie. C'est très négatif. Moi, je pense que ça ternit l'image de la ville. On s'expose évidemment à des risques de poursuite qui vont coûter beaucoup plus cher. Je vous le préviens tout de suite. Juste en avocat pour la ville que la réduction salariale qui est proposée, qui ne sera probablement pas acceptée, soit dit en passant. Ça, c'est certain. Puis les opinions que les gens ont pu avoir, ça reste des opinions. Puis qui c'est qui peut décider ça? Bien, c'est un juge avec des avocats. Puis là, on s'embarque dans quoi? Dans une poursuite peut-être un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, à l'ouette. On s'embarque dans combien? Cinq mille, dix mille, cinquante mille, cent mille, deux cent cinquante mille? On ne le sait pas. Là, on a ouvert une belle boîte, la boîte de Pandore, dans laquelle on ne sait absolument pas qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est très dangereux. Pour toutes ces raisons-là, pour le fait aussi que c'était effectivement unanime, un des rares sujets, je vais dire, qui était unanime à ce moment-là, non seulement le fait d'aller vers une formation d'ingénieur, mais aussi le fait d'aller vers la limite salariale qui avait été imposée de 100 000 $, le mandat qui avait été accordé de façon unanime au directeur. Non seulement ça, unanime aussi sur le choix du candidat. C'est trois fois, là. Trois décisions unanimes de l'ancien conseil. Bien, pour toutes ces raisons-là, moi, je vote contre ça. Tout simplement. M. Basson. Bonjour, population. Moi, pendant mes élections, j'ai passé dans tous les membres de Patroux. Le sujet de la conversation était toujours concernant le directeur de travaux publics pour le gros salaire. Puis, depuis le mois d'avril, ça se décidait. Puis, à un moment donné, on a engagé une firme. Moi, je me disais à moi-même, pour payer une firme, être engagé pour une firme, pour la payer, s'il marque le montant là-dessus, puis il y a une réduction de 34 %, que le salaire est trop haut, pour moi, je suis pour la firme, on l'a pris, puis c'est là-dessus que mon point ne changera pas, puis ça va rester comme ça. Merci. Non, c'est ça que vous avez compris aussi du document. Oui. Ça, il va rester à savoir ça. Vous? D'abord, j'ai rien à dire contre qu'est-ce que c'est que les gens parlaient par rapport aux compétences de l'employé en question. C'est pas là-dessus sur lequel on doit, nous autres, se baser pour prendre des décisions. Les compétences et les avais, on va dire que c'est quand même un ingénieur, puis j'ai rien à dire contre ça. Quelqu'un qui a quand même toutes les compétences pour le faire, c'est importé, il les a suivis, puis on n'a rien à dire contre ça. Sauf que quand on est arrivé ici, au mois de novembre dernier, on nous a présenté un contrat pour l'embauche du directeur de travaux publics. On a préféré le reporter. Les raisons pour lesquelles, c'est qu'on voyait le montant de 100 000 $ payé pour un directeur de travaux publics, alors que les autres employés de l'organisation étaient sous-payés par rapport à ça. Dans les autres employés, on a eu des informations comme quoi ils voulaient avoir soit l'équité ou la parité. Qui va payer l'ensemble de ces argents-là? On parle de frais d'avocat s'il y en a. Parce qu'on a d'autres opinions. Comme moi, comme tout le monde, j'ai fait, on a eu un dépôt d'un diagnostic organisationnel au mois de novembre dernier et j'ai appelé dans chacune des municipalités. Personnellement, j'ai le nom de la personne, j'ai le nom de, j'ai fait le travail, je veux dire, le plus professionnel que je pouvais faire en termes d'information. Au niveau des directeurs de travaux publics, certains endroits m'ont même dit, puis je vais vous nommer la ville Plessisville. Plessisville disait qu'eux autres, il y avait un ingénieur, puis parce qu'il y avait en 2016-2017 les travaux de 16 millions pour 2016 ou l'inverse de 17 millions pour 2017. Il y avait fait l'embauche, il y avait remercié leur directeur de travaux publics parce qu'il devait embaucher, malgré le fait qu'il y avait un ingénieur, il devait embaucher des firmes spécialisées pour la grosseur de ces projets-là. Actuellement, vous avez dû voir dans le journal cette semaine qu'on a été obligé de faire l'embauche de firmes d'ingénierie pour les gros projets qu'on a actuellement. Puis ça, ça se fait partout au Québec. On ne se cachera pas ça, non? Même si on avait un ingénieur ici, ce n'est pas tous les documents qu'il peut signer pour lui permettre de nous faire sauver des coûts. Ça, c'est de un. Les autres employés, à supposer que les autres employés décident d'aller en équitance ou en parité. L'équité salariale pour les femmes, parce que c'est comme ça, ça s'appelle la loi et la parité pour les hommes. Mais je peux vous dire que ce ne sera pas le fun qu'on paierait tous les employés de la ville de Chandler à 100 000 ou à près de 100 000. Il y a des employés ici qui ont quand même des très bonnes qualifications. C'est des gens qui ont des bacs pour certains, deux bacs. Notre rôle en tant que gestionnaire, c'est de pouvoir arriver puis de dire on prend la meilleure décision possible. Il n'y a rien qui obligeait, je veux dire, à l'automne dernier, d'embaucher, je veux dire, de se presser dans l'embauche parce qu'actuellement, on a pour 1,2 million d'équipements achetés. Pour faire les travaux, je veux dire, à l'intérieur de notre ville, ça nous prendrait d'équipements aujourd'hui d'1,2 million. en faisant le screening de ça, je ne veux pas le mot français, mais peut-être le nettoyage le plus possible. L'inventaire. L'inventaire, on a réussi à baisser à 880 000. Mais on n'a vraiment pas d'équipement de Chandler. Tu sais, on a un manque d'équipement. Puis, de dire que c'est 35 % du budget, je veux dire qu'il y a ces montants-là. Sur un budget de 11 millions, c'est 3 200 000. La vraie vérité, c'est qu'il y a à peu près 1 million qui s'en va directement à la MRC en termes de code port et de la sécurité publique. Ça fait qu'en réalité, le budget de 35 % peut passer peut-être à 17 % puis 15 %. Puis, si tu regardes les budgets à l'intérieur de la ville comme telle, on l'a fait, le travail de budget, je peux vous assurer qu'il y a d'autres départements qui ont des montants similaires ou un petit peu plus élevés. on a malheureusement, on va dire, l'obligation de faire les meilleures décisions possibles, de prendre les meilleures décisions possibles pour les contribuables. Ces meilleures décisions possibles-là, ça se reflète par l'analyse de tout ce qu'on fait et d'arriver aussi à un certain moment donné puis de dire « Est-ce que ça a été raisonnable de faire ça? » Quand on a regardé, on a mandaté une firme. Ça a passé à trois contre... Bien, c'est quatre contre trois. On a opté pour SCE. Nous, on voulait avoir la FQM. On ne connaissait pas ça, mais on savait qu'eux autres, il y avait une expertise vraiment pointue dans le genre de travail qui se faisait là. Quand même, l'analyse est arrivée. On l'a eue jeudi soir. On l'a eue un peu, puis on l'a eue jeudi soir. Comme Mme Richer, comme M. Godbout, comme Donald le disait aussi, on a une recommandation qui a été écrite là. On suit tout simplement la recommandation. L'avez-vous bien compris? Oui, on l'a bien compris. Il y a trois passes. Il y a trois passes. Trois passes avec plein de tableaux. J'essaie bien compris qu'à un moment donné, quand on a parlé des directeurs généraux, on n'a même pas mis le bas montant pour la ville de Rimouski. Ça, je peux vous le dire, je l'ai vérifié. On n'a même pas mis le bas montant. On a mis 82 500, je vais vous le dire, puis c'était 182 000. Pourquoi ce n'est pas une fausse de frappe? Parce qu'on a comparé à peu près 7-8 villes. Puis si ça avait été une fausse de frappe, la moyenne en bas aurait été autre chose. Mais la moyenne était vraiment, on avait vraiment mis 82 500. Ça fait que, en tout cas, on le comprend comme ça. Puis, effectivement, c'est comme mes collègues ont dit, c'était 5,30 % à peu près de moins pour un travail de 32 heures semaine. Ça fait que pour ça, c'est les contribuables qui payent. Bien, on doit, on va dire, prendre une décision en fonction des contribuables. Pour ce qu'il y a, on va dire, de qu'est-ce qui arriverait juridiquement par après, on va s'expliquer. On va avoir quand même, on a des très bons arguments pour présenter. On a quand même une étude qui vient d'être faite. Ça a été faite par les gens qui ont été demandés. Puis, on a fait de l'information, on a demandé de l'information auprès de la FQM, de l'UMQ, du MAMON. Moi, dans mon cas, j'ai parlé à un avocat. Puis, effectivement, on va dire, il n'y a pas un endroit au Québec qui actuellement, le directeur de travaux publics, est payé plus cher que le directeur, mais aucun directeur. Oubliant le directeur de travaux publics, il n'y a pas personne, il n'y a pas un endroit à quelque part que le directeur est moins payé que ses employés. Puis, pour ces raisons-là, comme le collègue, on demande qu'il y ait un nouveau contrat tel qu'il ait été stipulé par l'analyse qui a été faite par l'SEE. Puis, on se rend conforme à ce que c'est que l'analyse a été faite. J'aurais une question à vous poser. Vous avez dit que vous avez consulté un avocat. J'en parle pas plus que ça. Quand on consulte un avocat, on doit payer. Alors, qui a payé? La Ville ne paiera pas pour ça. Vous vont payer de votre poche? Ça, ce n'est pas important. Je l'ai fait. Bien, écoutez, vous avez consulté un avocat, c'est sérieux, là. Au nom de la Bible, on va changer le mot. Moi, j'a mets mon droit de veto là-dessus pour permettre une réflexion. On a 96 heures pour discuter avec la firme. Moi, m'assurer que la firme, est-ce qu'on a bien compris tous les tableaux? Il y a trois tableaux qui ont été envoyés. Est-ce qu'on a bien compris tout ça? Alors, si on dit qu'on prend la recommandation de la firme, moi, je veux savoir de la firme elle-même à qui on n'a pas pu discuter, qu'est-ce qu'il se passe. Alors, je mets mon droit de veto pour 96 heures. On va discuter avec la firme. Alors, voilà. Félicitations de la... Merci. Est-ce que tu posais une question, madame? Vous parlerez à la fin. Non, c'est moi, là. Oui, OK. Oui, je vais vous pourvoir. Les quatre qui sont décidants pour sauver 30 000 piastres par année, êtes-vous vraiment décidants pour ça ou pour autre chose? Mais pourquoi il pose une question? On va attendre à la fin de l'Assemblée, monsieur. Merci. Bon, on est rendus au point... On a appelé sur 4.1. 4.1. 4.1. Oh, boy. 4.1 ici. Bon, 4.1, on remettait parce que tout le monde n'avait pas eu l'information. 4.2. Avis de motion pour le règlement sur le plan d'urbanisme. Là, on va vous citer un tas de règlements. Sur le plan d'urbanisme, c'est le numéro 2017-urbanisme.01. Révisant le plan d'urbanisme numéro 2006-ERBA.001. Je vais vous demander de l'expliquer. Je ne pourrais pas. Bien, vite, là. En fait, c'est la refonte de nombre. C'est la refonte de nombre d'urbanisme. Oui, c'est ça. On a adopté les premiers projets de règlement. On se rappelle, là, à la séance que vous avez mentionnée tantôt, la séance du 7 mars, je crois. On a un échéancier, là, bien détaillé. Et c'est ça. C'est la refonte de nombre d'urbanisme. Maintenant, essentiellement, c'est que ces règlements vont nous permettre de se conformer au schéma d'aménagement de la MRC. On a toute une série de règlements à adopter. Donc, on parle du plan d'urbanisme. On parle de l'optissement. On parle de CCU. En fait, tous ces règlements-là, on a eu une séance de consultation publique. On a été, dans les grandes lignes, comme disait la consultante, on ne peut pas les aborder en détail parce que ça prendrait vraiment plus qu'une séance du conseil pour le faire. Donc, mais ils vont être résumés, là, au conseil, dans une prochaine rencontre. D'ailleurs, les conseillers, là, ont été convoqués, là, ou vont être convoqués, plutôt, prochainement par la directrice pour expliquer essentiellement ce qui est son métier, finalement. Donc, écoutez, c'est une refonte, tout simplement. Puis, on va tenter, là, de corriger certains usages qui sont permis aujourd'hui et qui, peut-être, là, pourraient faire l'objet d'une restriction dans certains secteurs. Il va y avoir des révisions qui vont se faire avec chaque conseiller de quartier. Absolument. Ce qu'on donne ce soir, on n'explique pas les règlements. On donne un avis de motion. On donne un avis de motion pour chacun des règlements à adopter. Et à une prochaine, en fait, à une prochaine séance, on va adopter les règlements comme tels. Et il y aura plus d'explications à ce moment-là qui vont être données par la directrice du service concernant. Parfait. Je vous donne une motion. Je vous donne une motion. Parfait. J'ai quatre, merci. 4.3, avis de motion encore pour l'adaption du règlement sur les permis et certificats et sur l'administration et le règlement d'urbanisme 2017-administration-urbanisme.001. Je vais donner l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. Merci. C'est tout relié au même schéma d'aménagement. 4.4, avis de motion encore pour le règlement de zonage numéro 2017-Z-001. J'ai besoin d'un avis de motion. M. Darèche. Ça, c'est les usages. Les usages, oui, au niveau des usages. Merci. C'est à ce moment-là, c'est dans ce secteur-là qu'on doit réviser. Et voilà, c'est surtout ce règlement-là qui est important. Oui, le reste, ça va bien. Mais celui-là est important pour s'assurer de la paix dans notre municipalité. 4.5, zone H, c'est ça. 4.5, avis de motion pour le règlement de lotissement numéro 2017-L-001. Oui. Alors, quelqu'un aura un avis de motion? Oui. M. Vachon? Merci. 4.6, avis de motion pour le règlement de construction numéro 2017-Construction. tiret-001. C'est encore relié au même pour la construction. L'émission des permis de construction. L'émission des permis de construction. Oui. Mme Ritchie. 4.7, construction, c'est ça. 4.7, avis de motion pour le règlement relatif pour dérogation mineure numéro 2017-Dérogation. 0.001, c'est un peu le rôle du CCU. Absolument. Donc, il y a des demandes qui se sont faites au CCU pour avoir des dérogations mineures. Alors, c'est ce règlement-là. On a besoin d'un avis de motion. M. Duguay? Oui. Merci. 4.8, un avis de motion encore, mais un règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme numéro 2017-CCU. Donc, c'est ça, pour le comité consultatif d'urbanisme. Composition et pouvoir des administrateurs, finalement, ou des membres du comité d'urbanisme. Oui. Alors, tu donnes l'avis de motion? Moi. Vous? M. Bachand. Merci. 4 points. Je suis juste pour passer pour l'urbanisme, on devait passer comme un règlement pour M. St-Pierre. Ah, finalement, j'ai l'information. Vous avez l'information? Tout est beau? Oui, tout est beau. On n'a pas de résolution ni règlement. C'est-à-dire qu'on va donner un pouvoir supplémentaire, mais ce n'est pas obligatoire de le faire par résolution ni par règlement. On peut le citer quand même de bâtiment. Absolument, après que le CCU s'est prononcé. Parfait, merci beaucoup. 4.9. Autorisation, ouverture d'un contrat de prêt pour un achat de matériel pour services de sécurité incendie au montant de 215 000 $. Ça, je pense que c'était pour les appareils respiratoires. Oui. En fait, le règlement a déjà été adopté par le Conseil. On a transmis le tout pour approbation au ministre des Affaires municipales. On a reçu l'approbation du ministre pour effectuer l'emprunt, puis l'objet de cette résolution, c'est d'autoriser une ouverture de marge de crédit aujourd'hui. On appelle ça un contrat de prêt avec l'institution financière. Proposé. Proposé, M. Godbout. Merci beaucoup. 4.10. Ça prend un secondaire. Ça prend un secondaire, excusez-moi, M. Vachon. J'étais encore dans les avis de motion. Je m'excuse. 4.10. Fondé des organismes. C'est une demande qui est faite par la Ville, dans le fond, pour la confirmation de la participation financière pour un projet de 64 290 $ dans le secteur de Newport, pour un projet de bloc sanitaire, d'entrée... Le bloc sanitaire, il faut l'alimenter avec un entrée électrique, il faut aussi mettre la casuque et les égouts, et puis également pour des palapasses, des parasols, qu'on met sur la plage. Et il n'y avait pas d'autre chose? Non, c'est ça. Ça fait que c'est un montant de 64 200 $, c'est pour faire la demande au fond d'aide aux organismes. C'est ça. C'est ce que tu proposes. M. Pellechat, puis M. Godbeau. J'appuie. Appuyez M. Pellechat. Parfait. 4.11. Retrois de contrat pour la construction des bâtiments de services, construction en rénovation à Guy-Querion, en montant de 19 500 $. On est allé en appel d'offres. Appel-là sur l'évitation. Oui, les deux montants. En fait, le plus bas soumission et on avait invité également à la construction du rocher qui était tout près, mais 428 $ et 27 $ de plus. Donc, c'était quand même deux soumissions qui étaient assez rapprochées. J'ai une question qui vient de me... C'est parce qu'on n'a pas encore le financement, là. Oh, c'est vrai. Enfin, on autorise une demande au F.A.O. Mais on a déjà de l'argent de prévu au budget pour ça. Oui? Oui. OK. C'est quoi, c'est à cause que ça n'arrive pas de la dérange, Richard? Non, 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 non. Juste au niveau procédural. Qu'est-ce qui se passe si jamais on n'aurait pas une réponse positive du F.A.O.? C'est juste ça, là. Ou une réponse moins haute qu'espérée. Tout est correct. Qu'est-ce que tu as pas avec ça, Richard? Une question, Bruno Pien, ça... Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est normal qu'on pose des questions. Oui, oui, oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Une question intelligente, disons. Alors, qui propose? Je propose. Vous proposez, puis il y a deux, Mme Richie? Oui. Parfait. Merci. 4.12, complexe sportif et plage, salaire des moniteurs et sauveteurs. Donc, on fait une petite augmentation au salaire des sauveteurs et des moniteurs. Oui, c'est de plus en plus difficile, là, de recruter, là, des moniteurs et des sauveteurs pour maintenir un service, là, de haut niveau pour la surveillance des plages. Les bains libres également, puis l'assistance durant les cours de natation aussi. Donc, ce qu'on propose au conseil municipal, tant pour le complexe sportif que pour les plages, c'est de majorer le salaire de nos employés qui oeuvrent à titre de moniteurs croix-rouze, sauveteurs nationales, assistants moniteurs ou encore sauveteurs océaniques, passer de 12 $ à 13 $ au niveau du complexe sportif et pour les plages, sauveteurs océaniques à 14,50 $, une augmentation, là aussi, de 1 $. Je propose. 4.13, signataires de contrat pour un employé contractuel au cours de spinning, M. Stéphane Claver, en montant de 240 $. Oui, c'est ça. 50 minutes par cours de façon. Il continue, dans le fond, le contrat de Claver. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il propose, M. Daraîche et M. Duguay. Merci beaucoup. 4.14, refinancement, 2,162 millions, concordance de courte échéance et de prolongation. Oui. C'est, en fait, on renouvelle les prêts de la Ville, les règlements d'emprunt de la Ville. Il y en a un à 460 600 $, un à 180 500, un à 80 200, un à 849 700, un à 563 700, puis un à 27 300. Ça fait qu'on voit qu'il y en a qui baissent, ça diminue, les montants diminuent pour un total de 2 162 000 $. Alors, tu proposes? Je propose. Les deux du beau, M. Vachon et M. Daraîche. Ensuite, un projet de résolution qui est très, très long, qui nous a été envoyé par des municipalités. En fait, Mme Lomag... On a 4 points... Ici, 4 points 15, oui, pour le refinancement, ça prend une adjudication. Exact. Alors, qui propose l'adjudication, M. Godreau et Mme Ritchie? 4 points 16. Bon, un regroupement de municipalités nous ont écrit. En fait, je pense que c'est avec l'UMQ aussi. C'est l'ensemble des municipalités qui nous demandent de les appuyer pour un règlement pour éviter qu'en fait, des compagnies d'hydrocarbures viennent dans nos municipalités et puis qu'ils installent, qu'ils fassent du forage près de nos prises d'eau potable. Alors, c'est dans le but de protéger nos prises d'eau potable parce que plus d'eau potable, là, ça va mal. C'est arrivé à des endroits. Donc, il est très long. C'est un considérant... On a vu ce qui s'était passé dans Resté-Gouche, Chibir, puis tout ça. Fait que c'est pour, en fait, c'est pour protéger nos municipalités de l'exploitation des hydrocarbures. Ils peuvent aller dans l'arrière-pays, mais dans notre centre-ville, je pense que ce ne sera pas une bonne idée de gâter notre eau potable. On a une bonne eau et on veut la préserver. Fait que qui propose? Je propose. M. Pelchat et M. Vachat. À titre d'information supplémentaire, on pourrait avoir ce qu'à 250 $ à débourser. C'est prévu. On le voit dans la résolution. Je pense que ça va à peine pour protéger. Si tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Projet résolution 4.17. Adoption du règlement numéro V-208-2018 concernant la réalisation de travaux de réfection à la caserne incendie de Newport et un emprunt n'excédant pas 485 000 $. Alors, on sait que la caserne de Newport a fait pitié. Ça fait longtemps, on a mis des petites réparations à l'intérieur, mais on n'avait rien fait pour l'extérieur. Ça a l'air à « the day after ». Ça fait qu'elle a vraiment besoin de réparation, changer les fenêtres, faire la toiture, refaire le revêtement extérieur parce que quand c'est trop vieux, le matériel est pourri, bien, l'eau rentre. Alors, c'est un montant de 485 000 $ qui a été prévu au budget, je pense, qui a été prévu au plan d'immobilisation. Oui, absolument. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on en parle, d'ailleurs. Oui, ça fait 5-6 ans qu'on en parle et ce n'était pas encore fait. Ça fait que là, il va se faire ce printemps. Ça va être plus beau, plus propre. Puis nos pompiers, ils vont être fiers de vivre dans ce bâtiment-là. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Godbout. 4.18. Projet de résolution. Trois de contrats à UR électrique. Éclairage de module du jeu du parc du souvenir. En fait, le parc du souvenir, ce n'est pas éclairé beaucoup. Puis il y a des parents d'été qui vont jouer avec les enfants puis qui dépassent les heures. Alors, pour plus de sécurité, c'est un but de sécurité, on va ajouter l'éclairage pour un montant de 1 500 $. Une question aussi de protéger le site. On va protéger le site aussi parce qu'on avait beaucoup de bris. On a beaucoup de bris. Oui, c'est ça. Je le propose. On a beaucoup de pandalistes, oui. M. Duguay et M. Pelchar. Merci beaucoup. 4.19, qui est le dernier point. Projet de résolution. L'avis de motion pour un règlement pour une politique de gestion contractuelle. En fait, depuis l'adoption de la loi 122 qui permet aux municipalités de donner des contrats à des entreprises jusqu'à une valeur de 100 000 $ sans être obligé d'aller en appel d'offres. Donc, il y a un règlement associé à ça. Alors, un règlement qui vient du MAMO, du ministère des Offices municipales. Donc, on doit adopter ce règlement-là pour s'assurer que tout est fait conforme, même si on doit respecter quand même beaucoup de choses avant de donner un contrat de 100 000 $ gré à gré à quelqu'un. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé 2. Non, on donne une motion. On a mis une motion, excusez, M. Darèche. Oui, on a mis une motion. Alors, voilà. Alors, c'est tout pour la réunion. Je vais passer au propos du maire. En fait, je suis allée, j'ai participé la semaine passée à un spectacle sur glace qui s'appelait Broadway. Ce sont nos jeunes enfants de toute la MRC qui ont présenté leur dernier spectacle de patinage artistique. Puis, c'est quand même notre directrice des finances ici, Mme Kim Duffy, qui donne, qui entraîne ces jeunes-là. Alors, moi, je tiens à remercier les gens qui ont décoré la salle, qui ont préparé cette salle-là. Il y avait Louis Sauton qui était animateur. Vraiment, ça a été quelques heures d'enchantement. Alors, je remercie ces gens-là. Je remercie tout le monde de permettre à nos enfants de pouvoir se faire valoir leur talent en patinage artistique. Ça a été une très belle soirée. Ensuite, l'habitation des aînés. Vous savez qu'on a eu une très belle... Une très bonne nouvelle. L'habitation des aînés, le gouvernement du Québec, Mme Lise Thériot et l'Étip, elle a annoncé le budget complet. Donc, on attendait depuis plusieurs années. On avait un manque à gagner de 600 000 $. Alors, on a eu notre 600 000 $ pour construire. Alors, je pense que dès le printemps ou même déjà, sont à s'affairer les gens à regarder les plans et devis pour la construction de ce logement-là. Cet édifice à logement de 30 logements. Alors, c'est intéressant. Ça, c'est pour notre ville. C'est intéressant pour nos citoyens qui voulaient vendre leur maison puis qui avaient besoin maintenant d'aller en appartement parce que des fois, entretenir une maison, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Et les gens, bien, notre population vieillit. Alors, je pense que les gens étaient très, très heureux. Puis, je remercie le gouvernement du Québec et Mme Thériault d'être venue faire l'annonce chez nous. Je tiens aussi à remercier, mais à féliciter aussi tous les bénévoles. Oui. Les bénévoles qui, depuis déjà 8, 9 ans, s'impliquent activement dans ce dossier-là, qui ont fait cheminer ce dossier-là, qui ont fait les demandes, qui ont fait valoir le bien fondé de tout ça. Je pense à M. Pelletier, je pense à M. Lenkopp, à M. Dupuis, M. Dupuis, entre autres, et présentement, M. Gilles-Leroy. M. Roy, qui est président en ce moment. Toute l'équipe, en fait, toute l'équipe, Mme Diane Poirier. Sans ces gens-là, le projet n'aurait jamais vu le jour. Il n'y aurait jamais vu le jour. Donc, félicitations. Puis non, pression politique et tout. C'est bien mérité. Oui, c'est bien mérité. Mme M. L. J'ai une question pour vous. Comment ça va être choisi pour les gens qui vont entrer dans l'appartement à l'intérieur? Ils ont déjà une liste d'attente parce qu'au départ... Comment ça va être diffusé? C'est déjà fait. Leur liste d'attente est déjà faite parce qu'au départ, quand il fallait d'abord demander des unités de logement au gouvernement, il fallait faire accepter 30 unités de logement. Ils ont fait une demande puis pour avoir une demande, ils ont appelé des gens, ils ont fait appel à des gens qui étaient intéressés à venir vivre aux appartements, ça fait qu'ils ont donné leur nom. C'est comme ça que ça s'était. C'est de façon très neutre. Mais s'il y a 30 appartements puis il y a 150 personnes qui en veulent, comment vous avez pensé? Bien, on aura un deuxième projet. Il y a une phase 2 de prévu puis même une phase 3. Mais il fallait commencer par avoir la première qui était déjà assez laborieuse. Ils vont tirer au sort? Ils ne tirent pas au sort. Je pense qu'il faudrait demander à M. Rouet du comité. Mais c'est une coop d'habitation. Ça fait que les gens... Les gens le demandent. Mais pendant la conférence de presse, le matin quand on est arrivés, il y avait une madame, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle. Mme Richer? Non, c'était pas ma... Mme Diane Poirier, oui. Oui, je pense que c'est Mme Poirier. Puis elle disait, elle dit, j'espère, elle dit que je vais être choisie. Il ne faut pas, on va dire qu'il n'y avait quand même pas un choix définitif. Il y a quand même un processus. Il y a quand même un processus que je ne connais pas vraiment. Elle dit que j'espère d'être choisie parce qu'elle, elle dit, si je ne suis pas choisi, je vais vendre ma maison puis je vais m'en aller à l'extérieur. Mais pour moi, il y a un processus de sélection. Il y a un processus parce qu'il fallait au départ que ça prenait des noms. Oui, puis elle expliquait, je pense qu'il y a 33 % qui va être vraiment réservé pour les gens à l'aide de revenus. Oui, oui. Dix logements. Ça, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour tout le monde. Il va y avoir le 27 mai, je suis un peu tôt, la marche pour l'Alzheimer. On va avoir des gens qui vont aller marcher. On va aller marcher parce qu'Alzheimer, on sait que c'est une maladie qui est terrible. J'appelle ça un cancer continuel pour les familles. Le 5 mai, il va y avoir aussi une autre marche qui s'appelle Marchons pour les animaux parce qu'on sait très bien qu'ici, il y a un organisme qui s'appelle, mon Dieu, j'ai oublié le nom, Espoir au canin qui travaille fort pour monter. On a une problématique avec les animaux errants. C'est un peu moins pire avec les chiens. Avec les chats, c'est vraiment une problématique. Alors, eux, ils ont parti, ils ont un événement, ils se sont constitués à un obéionnel. Et puis, ils vont faire une marche le 5 mai. On va inviter tout le monde à aller à la marche pour aider cet organisme-là à protéger les animaux qui sont laissés à eux-mêmes. Ensuite, j'avais une gestion des matières résiduelles à parler. J'avais un beau tableau, des affaires intéressantes, mais je vais le donner au prochain parce que, mettons que notre séance de travail a été assez longue et difficile. Informations, j'avais pour la boule du, on travaille actuellement sur le dossier Hommage à Mme Bouleduc. Puis, je vais parler en même temps du film que je suis allée voir vendredi soir, mais c'est du bonbon, c'est un bijou. Alors, ça nous permet d'apprécier la dame, la vie de cette dame-là qui était vraiment avant son temps. Une dame qui était née en 1893 puis qui avait une mentalité de 2018. C'est pas compliqué. Alors, j'ai toute mon admiration pour cette dame-là puis je vous invite, le film est là pour deux semaines, alors je vous invite d'aller le voir. Vraiment intéressant. Ça dure 1h43, je pense. Je pense qu'on a fait tirer des billets. On a fait tirer des billets, il y a des gens qui ont dû les gagner puis ils ont dû participer. Oui, ils ont dû participer. Mais ils pourront également cette semaine pour ceux qui sont parlais la semaine dernière. Oui, c'est ça. Ils peuvent le faire aussi. Je pense qu'il est ici pour 10 jours, le film. 9 paires de billets va en retour en tout cas. 9 paires de billets. Bon. Ensuite, semaine de la santé mentale aussi, je pense que c'est la semaine prochaine, je crois. Alors, l'importance de la santé mentale, d'écouter les gens qui ont des troubles, des fois, qu'on sent, qu'on perçoit des dépressions chez des gens ou des malaises, des mal-êtres. Je pense qu'il faut écouter ces gens-là. Il faut même leur parler et les sensibiliser à leurs problèmes pour éviter le pire. Alors, on va souhaiter une bonne semaine de santé mentale. C'est quelque chose que je trouve de très important, la santé mentale. On a la maison Émilie-Gamelin ici qui offre beaucoup de services, qui offre un très grand service aux gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. Alors, c'est tout pour mon propos. Tiens, je vais commencer par... Elle a resté 10 ans dans le moment de mon père. Oui, c'est bon. On est fiers d'elle. Allez-y, monsieur, je vais commencer par un point qui est un petit peu négatif. Je vais dire ça comme ça. C'est un sujet dont tout le monde a parlé dans les derniers jours. Je parle évidemment du marché blé qui a été éprouvé par malheureusement un incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Heureusement, ce n'est qu'il y a du matériel. Il n'y a pas eu de mort. Je suis content de ça. Moi, j'ai un message pour les travailleurs, pour les propriétaires. Courage. Gardez courage dans cette épreuve difficile-là. Aux gens de Chaleur, soyons donc solidaires. Encourageons ce commerce-là. Allons encourager ces gens-là. J'en profite pour remercier l'équipe du Ruebouillement, des employeurs bioalimentaires, spécifiquement Mme Sibirichik qui habite à Newport. Je connais bien aussi. Pour les efforts qu'elle a déjà commencé à déployer au niveau justement de relocaliser temporairement nos travailleurs et travailleuses. Je pense qu'elle a très, très bon au niveau de succès. Donc, bien content de voir qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. Puis, on est là, la ville, on va être là pour l'équipe qui est du marché blé. Le 24 mars dernier, j'ai eu l'heureuse chance de participer à un souper interculturel qui se passait à la base plenaire de Bellefeuille. Ce n'est pas compliqué. On nous a servi le monde de notre récipro. Il y avait 115 personnes de présentes. 28 plats différents. Oui, incluant 15 pays représentés. Il y avait 19 cuisiniers d'autour du monde. Je peux vous dire qu'on a bien mangé, peut-être même trop mangé un peu. Trop, oui. Je veux remercier évidemment le service d'accueil des nouveaux arrivants pour son excellent travail. Fanny Lamort, Stéphanie Roy, les membres du comité d'accueil des nouveaux arrivants. On aurait des petites abeilles qui travaillaient. Je peux vous dire pour travailler avec Fanny, je l'ai vu faire pendant plusieurs jours avant l'événement, même plusieurs semaines. C'était un gros événement organisé, mais je peux vous dire félicitations. C'était super. Merci aux nouveaux arrivants d'avoir mis le monde dans notre assiette. Merci aussi évidemment à l'équipe de Bellefeuille pour faire un événement de ce genre. Je pense qu'on est gréé comme il dirait à Chandler d'avoir la base plenaire de Bellefeuille. On a bien été accueillis. Le service était nickel. Parc du Souvenir. J'ai eu une rencontre il y a environ deux semaines avec les gens de l'URLS, l'unité régionale de loisirs et sports, Mme Magalie Forêt. Évidemment, il y avait un comité de parents qui était présent, quelques parents, des crainqués. J'étais content de voir ça parce qu'une soirée de même, tu vas avoir de l'énergie. Je vous dirais, au début de la soirée, je me disais, ça va être peut-être long. Je suis parti de là à 9h30. J'ai eu de la misère à dormir tellement. J'ai trouvé ça intense. C'était vraiment très encourageant. Il va y avoir des beaux changements à venir au niveau du parc, au niveau même du concept. Il y a des choses très, très intéressantes. Les nouveaux concepts, c'est ce qui est intéressant. On ne parle pas nécessairement de modules. Les gens confrontent souvent module égale parc, parc égale module. Moi, je peux vous dire module égale gros sous. Là, il y a des choses différentes, alternatives, beaucoup axées sur la nature, beaucoup axées sur les différents stades de développement. J'ai bien hâte d'actionner ça. Je vous dirais, la plupart des travaux devraient avoir lieu seulement en 2019. Pour 2018, on en a parlé tantôt, on parle de l'ajout de l'éclairage au niveau sécuritaire. Mais pour le reste du parc, ça va aller en 2019. Et peut-être quelques ajouts durant l'été pour le parc de la rue Comeau qui va s'adresser plutôt aux Poupons et aux Bambins. Ça, c'est ça pour les parcs. J'en ai parlé pour la semaine dernière, mais le mois dernier, jeudi le 12 avril, à l'aréna de Grande-Rivière, on m'a demandé de dire le complexe sportif Desjardins. Tout le monde connaît l'aréna de Grande-Rivière. C'est la journée de l'emploi, de midi à 19h. Plus de 50 employeurs et maisons d'enseignement présentes. Je vous le listigne à mon bureau, je vous le confirme. Il y a des emplois dans tous les secteurs. Alimentation, comptabilité, production, tourisme, santé, manufacturier, services, on pourrait tous les nommer essentiellement. Donc, venez en grand nombre, c'est gratuit. Il y a même un service de navettes qui va être là. Je pense que c'est une heure, une heure et demie de très, très, très bien investi pour les gens qui cherchent un emploi ou un meilleur emploi ou même des emplois étudiants. Donc, il va y avoir tout ça là-bas. Au niveau de la fameuse soupe du carême dont je vous parle souvent, cette année, c'est 3820 et 50 qui ont été remis à la fabrique de Chandler. Donc, moi, j'applaudis les gens de la Légion, les bénévoles qui ont servi environ 800 repas durant ces semaines-là, qui est le nombre le plus élevé jamais vu pour la Légion. Donc, autant en personne qu'en don. Bravo à toute l'équipe et j'espère avoir la chance de la goûter à la prochaine fois. Je pense que c'est vendredi la prochaine. Même si le carême est fini, il va y avoir d'autres activités pour le fond de mémoire. Je crois que c'est le fond Michel Lenkop. Donc, ils vont continuer à œuvrer à ce niveau-là. Puis, finalement, mon dernier point de travaux publics, la saison des nids de poules qui commence, je demande aux gens d'être prudents, d'être attentifs. S'il y a des nids de poules, signalez-les à la Ville. Les gens des travaux publics sont très, très actifs à corriger la situation le plus rapidement possible. Puis, bien, merci de votre patience. Donc, c'était mes messages. Merci beaucoup. Mme Ritchie. Oui. Moi, j'avais dit à la dernière réunion que je ferais une rencontre de citoyens pour les gens de Paboumille. Ça va être mardi, le 29 mai, à 18h30, au centre municipal de Paboumille. On va faire ensemble un suivi des dossiers. Puis, si vous avez des dossiers personnels ou individuels, on va faire une rencontre par après. Ça fait que je vais le répéter aussi à l'autre rencontre. C'est mardi, le 29 mai, à 18h30, à Paboumille. Puis, en même temps, je voudrais en profiter pour souhaiter bonne chance au Bantam Bébé du Rocher qui va aller représenter la Gaspésie et les îles la semaine prochaine à Gatinon. C'est à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Puis, ils ont des très bonnes chances. Ils sont très, très bons. Je leur suis de bonnes chances. Merci. Moi, pour cette semaine, pour ce mois-ci, une des rares fois où je... Vous n'avez rien à dire. J'aurais quelques petits... quelques petits remerciements, félicitations et tout ça. mais pour ce mois-ci, je vais laisser aller. Parfait. Mais ce qui est d'arrivée. Je vais revenir en force. Moi, comme Richard avait parlé, mais comme Denis aussi, je vais laisser... On n'a pas grand-chose, sauf que pour le marché blé, c'est certain que c'est quelque chose qui nous a touché tout le monde. Je pense que 75 emplois d'un petit village comme les nôtres, c'est terriblement, on va dire, dévastateur quand une chose de même arrive. Je sais, vous dire, je connais, vous dire, ces gens-là pour leur courage, leur ténacité. Je connais aussi, vous dire, les jeunes copropriétaires de cette usine-là. C'est des gens qui sont actifs. Puis j'ai confiance, vous dire, en ces... que l'usine va renaître vraiment de ses cendres. Puis j'espère aussi, vous dire, qu'ils vont... Durant la période qui vivent actuellement, ils vont avoir le maximum d'aide de tout ce qui peut exister alentour de tout ça pour pouvoir les amener un peu plus de facilité, parce que c'est quand même urgent tout ce qui se passe. La pêche commence, les usines ouvraient, c'était la nouvelle saison, les contrats. Ça doit être énormément, on va dire, difficile pour ces gens-là dans cette période-là. Fait qu'on leur souhaite, on va dire, beaucoup de chance. Puis en espérant, comme Richard le disait, de leur donner, on va dire, toutes les chances possibles de notre côté quand on va pouvoir le faire. Fait que c'est correct pour ça. Pour les gens, on va dire que... J'ai entendu moi aussi parler des nids de poules, là, un peu partout, puis chez nous, il y en a aussi. C'est sûr, on va dire, qu'il y a des choses qui peuvent se réparer pour d'autres affaires qui sont plus... qui doivent attendre un peu plus longtemps, on va dire, comme refaire des endroits où est-ce que l'asphalte est vraiment brisée. On doit vous dire que, comme vous le savez, vous voyez actuellement, on a beaucoup de neige encore. C'est pas... C'est difficile, on va dire, de démarrer puis d'essayer de... C'est difficile de planifier, là. C'est dur de planifier, c'est... Ça fait que... Aussitôt que la neige va être disparue, on va commencer, on va dire, un peu plus fort. C'est ça que j'avais à dire, tout simplement. Juste pour vous dire... On a parlé de nos projets la semaine dernière. Il va y avoir des petits nouveaux, on va dire, des petites choses nouvelles qui vont se passer aussi dans chacune de nos municipalités. C'est bon, là, là. Oui, je voulais juste vous dire merci pour M. Blais. On les a rencontrés ce matin, M. Blais et ses actionnaires. Alors, ça a bien été puis on est là pour les supporter dans cette épreuve-là. Merci beaucoup. On va les accompagner. M. Fachon. J'ai une lettre de remerciement au nom des élèves de l'école de Saint-Paul-de-Pare-Beau. Je tiens à remercier Édith Leblanc, propriétaire du restaurant La Chalot à Pare-Beau. Lors d'un brunch le 24 mars 2018, une élevée de fonds pour les activités scolaires de fin d'année. La somme du don est de 400 $ et 50 $. Bon, c'est bravo. Bravo. Oui, c'est bravo. Bravo. C'est tout, hein. C'est tout? Oui, merci. Monsieur. Moi, je réitère mon appui également comme tous les autres, M. Jean-Paul Blais, sa famille, tous les travailleurs. Je suis content d'ailleurs, comme Richard le disait, d'apprendre que plusieurs ont été localisés qui ont déjà un nouvel emploi puis tous les gens qui ont été touchés de près ou de loin par cette tragédie-là. En parlant de tragédie, je veux me penser également, je sais que ce n'est pas dans notre ville, mais quand même pour les Broncos Hommebo, une équipe de hockey de la Saskatchewan, quand même, 14 décès samedi. Donc, je souhaite mes sympathies à la famille. Comme Maggie, je veux souhaiter aussi également, on les a appuyés financièrement tout à l'heure. Bonne chance au Bantam 2B du Rocher qui vont défendre nos couleurs puis notre région à Gatineau là-dedans. Dans deux semaines? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Également, la semaine dernière, j'ai cité un 4 à 6. pour souligner le départ de Mme Brigitte Paradis qui est un employé de la Ville. Je tiens à lui souhaiter bonne chance dans le fond dans son nouveau projet. Brigitte Gauthier. Ah, Brigitte Gauthier, Brigitte Paradis. C'est un autre. À Brigitte Gauthier dans le fond qui est dans son nouveau projet du Croque-Mitaine et j'invite les gens du Grand-Général à l'encourager et l'ouverture vendredi. Également, j'ai un message pour la politique MADA. Je suis conseiller responsable de la politique qui est en cours. Compte tenu de la grande participation au sondage MADA initié par le comité de pilotage local, nous avons repoussé jusqu'à lundi 16 avril la date de réception des sondages complétés. Nous vous rappelons que le sondage est disponible dans nos bibliothèques, à l'hôtel de ville, à l'aréna et au complexe sportif de Chandler, dans les clubs loge d'or ainsi que sur la page Facebook et le site web de la ville de Chandler. Trois prix de 100 $ seront tirés au sort parmi les répondants. Le comité profite de l'occasion pour remercier la population de sa précieuse collaboration. Nous sommes emballés de la très forte réponse. Ça nous permettra de vous offrir une politique et un plan d'action qui répondent aux besoins et aux attentes de nos aînés. Également, je tiens à dire que je vais répondre s'il y a des questions qui sont adressées concernant le dossier du directeur de la République pendant la période de questions, je vais répondre aux questions qui sont adressées dans le respect. Merci. Bon, voilà. C'est tout. On va passer à la période de questions. Oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, madame le maire. Claude Leveille du quartier de Saint-Pierre. François, je crois. Deux questions, si vous me le permettez. Oui. La première question, on peut parler d'un lieu de l'Assemblée d'équité salariale par rapport au départ qui va probablement survenir. Est-ce que vous avez calculé comment est-ce que ça va, l'équité salariale aurait coûté? Parlez-vous, on a demandé pour les employés, les employés syndiqués, mais on n'a pas eu de nouvelles encore. Les employés syndiqués, on n'a pas eu de nouvelles encore. Le calcul, pour les cadres. Pour les cadres, bien, comme on n'a pas eu l'interprétation de la firme, on a eu comme trois feuilles, on a eu trois feuilles avec beaucoup de données dessus qui sont difficiles, qui sont difficiles à interpréter, mais dès qu'on va avoir l'information, on va vous la donner. Parce que moi, je veux entendre la firme le dire elle-même, interpréter, c'est gris. Je n'ai pas de problème avec ça, mais ce que j'aimerais... Pardon, un instant, un instant. Est-ce que je peux encherir ce point-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? On n'a pas de montant qui a été écrit dans le rapport de la firme, puis même si on parle à la firme, je pense que ce n'était pas le mandat qui a été donné à la firme. Puis, on parle environ de 9 à 10 quarts, environ 30 000 $. Ça fait qu'on parle environ de 300 000 $. Sur 4 ans, sur notre mandat, on parle environ d'1,2 million. Sur 4 ans. Environ. Sur 4 ans. 1,2 million, on va regarder ça sur la vie. Si vous calculez le salaire de votre ingénieur qui était de 100 000 $, sur 4 ans, j'ai 400 000 $. Donc, la même chose qui va se produire, ce qui s'en vient, c'est la même chose qui s'est produite avec M. Perger. Si je comprends bien. C'est exactement ça qui s'en vient. Ça va dire, c'est à long terme. Je ne reviens pas plus loin que ça, je ne guise pas de réponse. Ce n'est pas tout à fait les mêmes affaires. Ma deuxième et dernière question. Samedi, j'étais à Québec. Hier, j'étais à Montréal. Samedi, j'ai rencontré un gaspésien. Il m'a demandé, il dit, d'où est-ce que tu deviens? Je dis, je viens de Châner. Ah, je pensais que tu venais du Far West. Je commence ça. Mais, je dis, j'écoute les émissions du conseil municipal de la ville de Châner sur Internet. Ce n'est pas joli. Montréal, à Laval, sur un dépositaire automobile, exactement la même question. Je suis désolé. Je ne suis pas tellement fier de résider présentement dans la ville de Châner par rapport aux chicanes. Si vous avez des chicanes, rédez-les entre vous autres en dedans, dans vos comités internes, mais pas en public. C'est rendu, la personne à Montréal m'a dit, je devais venir en vacances en Gaspésie, je n'irai pas. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolée. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Oui, monsieur. Monsieur Huard avait demandé avant vous, monsieur. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Allez-y. OK. Question j'adresse à madame la mairesse. J'ai eu dans la Havre la semaine passée. Elle avait fait des appels d'offres pour des services professionnels. en architecture et en ingénierie. Pourquoi? Je vais demander au directeur général parce que c'est lui qui a fait les appels d'offres sur les demandes. Donc, je vais lui demander. C'est pour la construction du garage municipal. OK. Ça, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un projet de construction de quelque chose, il va falloir avoir un appel d'offres par exemple? Non, ça dépend. Ça dépend des contrats, ça dépend des dossiers. Mais pour un contrat majeur comme celui-là, tout à fait, à chaque fois, on va devoir aller chercher des honoraires de professionnels dans des firmes spécialisées qui sont multidisciplinaires. OK. Parce que là, à l'heure actuelle, vous avez engagé un ingénieur à aller. Il va servir à quoi? Si il faut que vous allez à l'appel d'offres? Monsieur, il y a une description de tâche qui a été faite par une firme en ressources humaines. Puis, il suit sa description de tâche. Puis, il n'est pas de trop, je peux vous le dire. Il est déjà nommé ça fait longtemps. Il est déjà nommé. Vous savez, depuis là, vous avez oublié l'année de salaire d'ingénieur. L'ingénieur, il est au fond. Bien là, il se passe qu'il est en même temps ingénieur. Non, non, il en fait des choses d'ingénierie. Les gros, gros projets, c'est parce qu'on n'a pas l'équipement nécessaire, si je ne me trompe pas. On n'a pas l'équipement nécessaire en informatique pour faire des plans, pour tout faire, les très gros projets. mais il est très utile à plusieurs points de vue. Quand on parle de ponceau, quand on parle de quoi? Au niveau technique. Au niveau technique, on en a vraiment besoin. C'est bon. Merci à vous. Merci à vous. Parce que toutes les villes ont des ingénieurs. Moi, ma question est toujours la même. La rentrée de Caduc de mon voisin a été rentrée le 3 octobre. En 2017, j'ai appelé M. Ballanger comme plainte. Je n'ai jamais eu de réponse. Là, on est rendu à 2018. J'ai encore le même problème dans mon souci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que moi, là, écoutez, moi, voilà, je vais y aller aux droits de la personne. Puis ça va aller plus loin que ça. Parce que vous avez rentré la ligne, M. Levec a eu un permis du gouvernement. Il a rentré sa ligne en avant de sa rentrée. Puis le monsieur, le voisin, ne va pas la rentrer. C'est quoi l'affaire? Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est un cas qui vous doit régler. Vous dépassez d'argent partout, partout pour un cas de même. Vous ne faites rien. Parce que monsieur, on ne peut pas obliger le voisin à le brancher. Oui, madame Largoire. C'est ça, le problème. Moi, là, j'ai des soeurs qui descendent dans la vacance l'été. Ils viennent chez moi. Mais là, il ne sera plus capable de venir. Il n'y a pas capable de dormir. Il n'y a trop de prêts à la saucisselle. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas obliger le monsieur à se brancher. il n'a pas la rentrée et il ne va pas la rentrée. Si sa rentrée bouche, il n'a pas le droit de venir chez nous et de creuser. La ville n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit de venir chez nous. Ils n'ont pas le droit d'amener sur mon terrain. En fait, vous avez un recours civil. Mais ça, on l'a déjà dit. moi, il m'a dit avoir le droit civil avec ça. Oui, vous avez le droit d'y aller. Si ça ne se fait pas, si ça ne s'arrange pas, c'est une affaire d'arrivée en tout. Parce que, je sais que, je parle tout au comité de nous. Les autres, ils ont tout d'affaires à ça. C'est la Mme Richer qui le représente. Ça, je le sais. Mais, c'est une affaire d'arrivée. Ça ne coûte pas un million. Mais ce n'est pas la ville qui est responsable de ça. C'est votre voisin qui doit aller se brancher dessus. je suis d'accord, Mme Larouette. Ça fait qu'on ne peut pas obliger votre voisin à le faire, vous comprenez? S'il ne veut pas le faire. Il est sur son terrain. Je vous ai bien dit, la prochaine assemblée, mon assurance est courante. Moi, je suis assuré. Ici, tu as Chandler, partout, dans les villages, tu as 60% qui n'est pas assuré des maisons. Ça, j'en suis sûr. Moi, je suis assuré. si j'ai un deux gars d'eau et je fais une inspective à 100%, et si c'est la biseau qui est en retard, c'est la ville qui va payer. Je ne vous le répèterai plus. Je ne penserai pas que c'est la ville, M. Huard, parce que le problème, c'est votre voisin qui ne se branche pas. Je suis d'accord, Mme Larouette, parce que regardez, la ville a rentré sa ligne d'eau sur son terrain. Il est supposé de se brancher. C'est lui. Lui, le monsieur, il a un loyer dans son soutien et ça fait trois familles sur la ligne et moi, j'ai un mot d'y vacances dans ma cave et je ne suis pas capable de dormir dans mon soutien de la famille le temps. Ce n'est pas normal. Ça fait longtemps que ça existe, mon problème. On vous comprend, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On ne peut pas forcer le voisin. Ce qu'on a fait, ce qu'on pouvait faire, on l'a déjà fait, Mme Larouette. Oui, c'est votre cours, M. Huard. Vous avez parfaitement le droit de faire ça. C'est votre cours. J'ai le droit sur mon terrain de prendre une pépine puis creuser puis pincer la ligne. J'ai le droit. Je ne veux pas le contraire, là. Mais moi, avant de faire ça, je ne peux pas vous dire. Avant de faire des affaires de même, je ne peux pas encore. Mais je vous avise avant. Oui. Moi, ils m'attendent jusqu'au mois de juillet cette année. Je suis tanné, là. Je suis tanné de vous le dire. Mais nous, on n'ira pas le débrancher. Parce que moi, répéter des choses, jusqu'à temps que j'ai 85, c'est un profil. Il y a toujours le même problème. J'ai toujours le même problème. On n'ira pas le débrancher puis on ne pénètre pas sur le terrain du voisin pour y amener la conduite jusqu'à sa propriété. C'est sa responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est d'amener sa lambrise. Je le sais. Je suis secrétaire. Excuse-moi, là. Vous êtes secrétaire. Il faut marquer les chiffres. Mais moi, je parle aux chiffres conseillers puis à la mairesse. Oui. C'est à les autres à nous répondre. Ce n'est pas toi. Bien, on vous comprend très bien. Je vous le dis. Je ne peux pas faire autrement que répéter ce qu'il dit parce qu'on ne peut pas obliger votre voisin à se brancher. On ne peut pas l'obliger légalement. Bien oui, c'est ça, mais je suis obligé, moi, de subir. Oui, on vous comprend que ce n'est pas drôle. On vous comprend très bien que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas normal. Je pars en haut puis tu attends. La toilette, je ne fais ça pas. Ma toilette. On vous comprend que ce n'est pas drôle, M. Hohar. On vous comprend que ce n'est pas drôle, mais on ne peut pas aller forcer votre voisin. Légalement, la Ville, elle ne peut pas aller forcer votre voisin à se brancher sur la ligne. Malheureusement. Moi, j'ai appelé aux droits de la personne. J'ai appelé aux droits de la personne. Non, mais pas nous, mais lui. Ça prend de la bonne volonté, celui-là, plus que de l'argent. Juste à l'instant. Oui. Vous demandez la parole, Oui. Est-ce qu'on pourrait, avec le directeur, avec le directeur de la République, avec les gens qui sont concernés, est-ce qu'on pourrait regarder ce qu'il y a là puis voir... On le sait, tout le monde le sait. On est quand même nouveau, mais c'est parce que, moi, j'ai déjà entendu M. Hohar d'en parler à une réunion des années 2017. Je n'étais pas ici, là. Ça fait la deuxième fois qu'il vient ici. Si on pouvait regarder ça, une bonne fois, à le regarder comme il faut, une bonne fois pour tout le regarder. Ça a été regardé. Puis, mais on peut-tu essayer de le faire? Après ça, on pourrait dire, M. Hohar, on ne peut plus, on ne peut pas. On arriverait avec un... Il va te répondre. On est déjà allé personnellement, je suis déjà allé. Moi, une chose que je peux te dire, j'ai reçu mon compte de taxes, j'ai tout fait. Je n'entends pas d'un moment. Mais moi, mon cas, c'est le temps, c'est le temps que ça se règle. c'est votre voisin. Ça fait douze ans qu'il va falloir qu'il bouge. Oui, on vous comprend très bien. Douzaine d'années. Mais c'est votre voisin, il va falloir qu'il bouge. Je suis d'accord, madame. Mais moi, regarde, s'il faut payer, m'a payé. Pour sauver ma maison. Mme Richie... Pour sauver ma maison, je peux tout faire. Mais ce que je vais faire, moi, je vais venir voir pour venir analyser ton dossier parce que je suis nouvellement ici. Mais... Bien, madame Richie, tu es au courant? Je t'en ai parlé. Mais tu sais, du début à la fin, je ne sais pas, je suis au courant de là présentement. Mais je vais venir voir cette semaine. Tout le monde est allé. Parce que moi, une chose que je peux te dire, je n'aime pas faire mal à la personne. Bien moi, j'aime avoir la justice. Ça fait 50 ans 4 ans que je reste là. Il n'y a personne qui va me faire bouger de là. Je suis chenot. On va le regarder, monsieur. On va le regarder. Mme Richie va le regarder. C'est vraiment incœurant. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et à vous donner des nouvelles. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler? Oui, madame. Bonjour, puis merci pour l'opportunité de vous parler. Je m'appelle Aline Jessop. Je suis de retour dans la région depuis seulement huit mois. Je suis nouvellement au Québec et tout ça. Ça fait que je suis en train d'en apprendre beaucoup. Je ne suis pas urbaniste, mais j'ai une feuille de route en gestion de risque. Alors, moi, quand je vois des risques, je peux les identifier très rapidement et cerner certains problèmes. Alors, moi, je suis venu ici ce soir pour parler du plan d'urbanisme parce qu'il y avait une consultation la semaine dernière et puis il y avait une couple de choses dans le plan d'urbanisme. Je sais que ça a été reporté ce soir, mais que je voulais signaler au conseil qui me préoccupe un peu parce que si vous les avez pas pris en considération, ce serait peut-être une idée. En termes du zonage, j'ai deux points que je veux faire. En termes du zonage, je trouve que c'est très découpé et puis il y a des petits secteurs un peu partout, surtout en dehors de la zone centrale de Chandler, dans les quartiers, il y a du résidentiel, du commercial, résidentiel, résidentiel, c'est tout. C'est vraiment découpé. Puis moi, je trouve que ça ne reconnaît pas le caractère rural et semi-rubain des quartiers et puis on est en train de mettre des secteurs résidentiels sur la 132 qui est la route principale de certains quartiers. Alors, quand on force le résidentiel sur la route principale, on risque d'avoir des problèmes à long terme en termes de développement pour cette région-là. On est en train de figer le futur dans le présent. Ça fait que je pense qu'en enlevant le… parce que moi, j'ai l'impression que cet exercice est en train d'enlever le zonage à usage multiple et le remplacer par des usages plus restreints qui peuvent contraindre les possibilités d'avenir. Je savais que ça, c'était quelque chose que je voulais… le premier point que je voulais soulever. Le deuxième, c'est plus mon dada personnel, c'est l'agriculture. C'est les entreprises agricoles qui existaient dans la ville de Chandler il y a 30 ans sont pas mal toutes disparues. L'agriculture n'est pas mentionnée presque du tout dans le plan d'urbanisme. On parle cette semaine que l'autosuffisance alimentaire au Québec a passé de 50 % à 35 %. Puis moi, je regarde les choses d'un point de vue stratégique. C'est normal, c'est à cause du globalisme, on a beaucoup d'importations à travers le monde, nos marchés sont tous interconnectés. Puis bon, si je vous étais venu il y a deux ans pour vous dire qu'est-ce qui se passe pour les prix de la nourriture dans la ville de Chandler si l'ALENA tombe à l'eau la semaine prochaine vous avérez de moi. Mais cette année si je dis l'ALENA pourrait tomber à l'eau la semaine prochaine c'est plus rédible. C'est vraiment une question. Ça fait que ça c'est quelque chose que je voulais soulever dans le contexte du plan d'urbanisme. C'est de penser en termes je sais qu'il y a des restrictions qui ont été opposées par rapport à la CPTAQ. Je sais qu'il y a des discussions au niveau de la province à cause de la CPTAQ c'est un peu contraignant. Alors c'est quelque chose que je voulais juste soulever pour le conseil de penser madame on a mandaté en fait chaque conseiller pour leur quartier de discuter avec madame l'urbaniste ici madame Thériault puis voir aux problématiques puis en discuter avec vos conseillers. Je voulais juste vous poser une question en agriculture quand vous parlez de penser à inclure c'est des zones possibles de pouvoir faire de l'agriculture. Elles sont déjà agricoles. Il y a une des problématiques là on s'en va un peu plus loin que je voulais aller c'est une des problématiques c'est dans les années 70 le Québec a mis en place une commission sur la protection des territoires et l'école l'idée c'était d'empêcher que la ville de Montréal s'implante dans les terres agricoles puis que la banlieue c'est pas bon ça a pas marché parce que les terres agricoles en banlieue de Montréal ont tous été virés c'est vrai qu'il y a des condos partout puis le problème existe entre terre mais ce qui s'est passé aussi c'est qu'on a demandé comme ici à Chandler que toutes les entreprises agricoles soient situées sur des terres protégées par la CPTAQ lorsqu'une terre est protégée par la CPTAQ on peut rien faire avec on peut pas la découper on peut en théorie du moins on peut pas la découper on peut pas faire un usage commercial on peut pas bâtir une autre résidence ça fait qu'il y a des contraintes donc quand on s'emparque sur une protection CPTAQ on peut plus rien faire d'autre ok donc avant mais en même temps à la ville de Chandler on demande que ce soit CPTAQ avant de faire de l'agriculture ça fait que c'est un il faut faire le choix de faire de l'agriculture ou rien d'autre donc le zonage mixte qui était traditionnel où tout le monde avait il y avait des fermes partout il y avait tout le monde avait un cochon ou une vache ou des poulets ou quelque chose ça ça a été plus en plus de mis de côté ça marche bien parce qu'on a l'IGA on a le Super C on peut aller acheter n'importe quoi mais c'est dans un monde où on s'en va un peu plus vers la production locale les circuits courts où on a une excellente très grande compétence en transformation en boulot alimentaire au sein de la ville c'est vraiment incroyable on pourrait peut-être miser un petit peu plus là-dedans mais ça c'est une stratégie de développement que moi personnellement que j'aime mais du point de vue de la ville c'est juste de penser lorsque vous faites le zonage est-ce que c'est quelque chose que vous voulez inclure Mme Jessop je sais que vous êtes appliquée sur différents comités au niveau de la ville on va rencontrer Marc-Christine Thériault qui était au niveau de l'urbanisme moi je suis capable de dire que je suis pour urbanisme et que je n'ai presque aucune connaissance au niveau des règlements et des lois donc si vous venez m'accompagner on va vraiment dîner ensemble à midi mais vous êtes la bienvenue ça va ? parfait c'est toi la même chose pour moi ça serait le fun qu'on puisse avoir une orientation qui est quand même qui nous donnera un point de vue chaque quartier va faire ses orientations merci pour tes commentaires merci madame Mme la mairesse comment vous pouvez avoir avant les petits clics nous ont coûté comment en avocat 19 chefs d'accusation 18 ont été rejetés ça nous a coûté combien en avocat aux contribuables quelqu'un peut me répondre à ça parce que présentement le geste qu'opposent ces quatre personnes-là c'est politique c'est pas pour sauver 30 000 piastres par année c'est pas vrai bon merci madame merci merci monsieur alors s'il y a d'autres questions non ben je peux-tu répondre au monsieur oui moi je peux vous assurer je réponds la question madame à personne d'autre ok vous ne voulez pas qu'on réponde merci monsieur je pense que vous avez donné vous avez quand même donné vos informations tantôt m'excuse madame oui j'ai dit ce que j'avais à dire oui je vous ai posé une question à vous et je veux la réponse de vous personne d'autre c'est ça merci c'est une trentaine de mille de dollars ça a coûté je pense c'est 147 c'est 147 000 je n'ai pas les détails oui mais il n'y a pas juste il y avait d'autres choses aussi environ environ 40 000 environ 40 000 dollars 40 000 dollars 147 000 non non pas 140 000 oui je demande excellent information c'est 147 000 ça a coûté depuis 4 ans en frais d'avocat pour les cours municipales que vous parlez 147 ah oui 82 500 pour pour monsieur Berger ah non mais monsieur Berger je ne parlais pas de ça c'est pas la même chose du tout ben tu serais d'avocat là vous mélangez mais là vous mélangez les pommes avec les arancées non vous mélangez les pommes avec les arancées je ne suis pas ça du tout madame mais monsieur Coutou a raison les frais d'avocat qu'on coûtait à la ville avant le mois de novembre pendant 4 ans pendant qu'il y avait une clique assis-là un camp qui était toujours décident ok ok merci aujourd'hui on se ramasse avec un même clique ok politique pour sauver 30 000 piastres par année ça si on a raison on sauve 30 000 piastres par année ok si on dort ils prennent des avocats vous nous prenez combien si on redone je suis d'accord avec l'autre 515 dollars si on dort l'eau est en tour une autre chose je suis d'accord une demande dedans de l'ADJ de Newburgh oui pour le montant de combien ben en fait c'est le conseil qui c'est 175 175 dollars ah minute je suis d'accord avec ça mais j'aimerais que l'ADJ de Newburgh dépose un bilan financier vu qu'elle fait des demandes dedans elle va avoir un bilan financier c'est tellement vrai qu'elle se passe un bilan financier je vous remercie vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup monsieur alors quelqu'un propose de la levée de la réunion je propose merci madame bonne soirée bonne soirée tout le monde bonne soirée aux gens ici aux gens à la maison heureux bien